Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle chronique sur l'après-ski, on va débriefer ensemble l'actualité du week-end en ski de fond. On commence tout de suite, on est parti ! Et la grosse actualité du week-end en ski de fond, c'était tout simplement le départ du tour de ski. Alors le tour de ski, qu'est-ce que c'est ? Donc je vous ferai une vidéo très rapidement pour vraiment expliquer ce qu'est ce nouveau concept. Malheureusement, elle risque de sortir après que ce soit passé, mais au moins ça vous servira pour le comprendre dans les années et dans les années futures. Quoi qu'il en soit, c'est un modèle qui a été copié un petit peu sur le principe du tour de France, avec plusieurs étapes et à chaque fois dans chacune de ces étapes des courses, qui du coup déterminent des vainqueurs et donc un classement général avec un premier fondeur, par exemple, qui a tant de temps d'avance sur un second et ainsi de suite, pour vraiment déterminer un classement général. Donc ce week-end, c'était la première étape, ça se déplaçait, ils étaient à Toblach en Italie, Toblach. Donc première étape du tour de ski avec le sprint masculin-féminin du coup le samedi et l'individuel 15 km et 10 km pour les femmes le dimanche. C'est de ça qu'on va parler tout de suite. Et le très gros à retenir de cette première étape du tour de ski, elle concerne le sprint masculin, donc le samedi, avec de très bonnes performances pour les Français, même d'énormes performances. On va revenir sur ça tout de suite. Il faut savoir d'abord qu'on restait sur le dernier sprint, sur celui de Davos en Suisse, où Baptiste Gros avait pris la troisième place et Lucas Channaval à quatrième. Donc déjà des bons temps, un sprint gagné par le norvégien UNS Osloot-Klebo, donc qui ont resté vraiment sur de bonnes performances des Français. On avait beaucoup d'attentes vis-à-vis d'eux, de la fameuse Team Poney, vous savez c'est le surnom qu'on leur donne, pour ce tour de ski, cette première étape du tour de ski. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils n'ont pas déçu. Dès le matin, avec les qualifications, on a pu voir que deux Français vraiment se dégageaient, Lucas Channaval et Richard Jouve, le médaillé des Jeux de Pyeongchang. C'est vraiment les deux skieurs qui se démarquaient, ils font deuxième et troisième temps des qualifs juste derrière Kleber, qui lui était, je reviendrai tout de suite, mais qui a été intouchable tout au long de la journée, de l'étape de sprint. Donc Channaval et Jouve qui font deux et trois en termes de temps de qualification. On avait aussi Baptiste Gros et Renoget qui sont rentrés dans les 30, donc ils se sont qualifiés pour les quarts de finale. Malheureusement, à l'issue des quarts de finale, il n'y avait plus que Channaval et Jouve, les deux qui étaient vraiment en grande forme sur ce début en tout cas de sprint. On attaquait donc les demi-finales avec vraiment beaucoup d'attentes. Et c'est vraiment là en fait que les choses se sont accélérées à partir des demi-finales, et notamment de la première demi-finale dans laquelle on retrouvait tout simplement les trois meilleurs fondeurs au monde, dans la personne de Kleber, du coup, le norvégien, de Lucas Channaval et de Federico Pellegrino, l'italien, qui était donc à domicile. Les trois fondeurs qui se retrouvaient dans la même demi-finale, avec une autre demi-finale où on retrouvait Jouve, aussi Bolchounov. Du coup, c'était vraiment... Il y avait de la place en tout cas, notamment pour Jouve, également pour Channaval et c'est lui qui a remporté la première demi-finale. Alors je vous dis, ça a été une course de dingue. Le sprint, c'est un format extrêmement court, 2 minutes, 2 minutes 30, selon le parcours. Là, c'était plus dans les 2 minutes, 2 minutes 10. Mais une course complètement dingue à l'issue de laquelle Kleber a failli se faire piéger. Il est resté en retrait de la course un peu tout le long. Et dans la dernière bosse, en fait, là où il aurait dû, là où il aurait voulu vraiment faire la différence, placer son accélération, il s'est retrouvé bloqué derrière un coureur qui allait manifestement moins vite que lui. Et donc, il a vu un peu Channaval et Pellegrino s'envoler. Donc, petit coup de stress. On a longtemps cru, enfin, on a quelques instants cru qu'il n'arriverait pas à rentrer dans les temps. Donc, il faut savoir que les deux premiers sont qualifiés d'office. Ensuite, ça se joue autant parmi les meilleurs demi-finalistes. Il a finalement réussi à rattraper son retard sur la dernière ligne droite au sprint. Donc, au sprint du sprint. Finalement, remporté par Channaval, Klebo deuxième, Pellegrino troisième, éliminé. Alors qu'il avait remporté un des sprints inauguraux de la saison. Donc, voilà. Donc, on avait déjà Klebo et Channaval qualifiés pour la finale. Rejoint, du coup, dans notre demi-finale par Richard Jouve, qui a devancé Alexander Bolchunov, qui avait remporté également l'un des sprints du début de saison, en profitant, entre autres, de l'arrogance un petit peu de Klebo. Vous avez fait une vidéo là-dessus, vous pouvez la voir si ça vous intéresse. Quoi qu'il en soit, voilà une finale qui promettait énormément, avec deux tricolores, Channaval, Jouve, avec Klebo, avec Bolchunov. Il y avait également un Suédois dont le nom m'échappe actuellement, qui était un peu l'outsider de cette finale, qui avait vraiment gravi les étapes, qualification, quart, demi, tout au long de journée, un peu avec surprise. Donc, une finale qui promettait beaucoup et qui n'a pas déçu. Klebo qui s'impose, c'est pas vraiment une surprise. Les deux seuls sprints qu'il a perdus cette saison, ça a été sur des coups du sort, à peu près. Un coup d'arrogance sur le premier, où il se laisse filer Bolchunov, comme je vous le disais à l'instant. Un deuxième, où il casse son bâton, et où il ne veut tout simplement plus lutter. Donc, les deux autres, où il avait vraiment été à fond, il les a remportés, celui-là et celui de Davos, il y a deux semaines. Deuxième, Richard Jouve, qui devance du coup Lucas Channaval, troisième. Donc, deux Français sur le podium, à seulement environ 30 secondes, 30 centièmes, pardon, 30 secondes, ça refait beaucoup. À 30 centièmes de Klebo. 3 dixièmes du coup du Norvégien, qui est intouchable, mais avec des écarts qui se resserrent manifestement. Et vu la forme, en tout cas, des deux fondeurs français, des deux sprinteurs français, que ce soit même que Baptiste Gros à Davos, on peut légitimement penser qu'ils peuvent potentiellement battre le Norvégien, le jeune Norvégien, qui, on rappelle, est quand même triple champion olympique, qui, sur le sprint, rafle absolument tout. Mais voilà, un Klebo qui gagne encore, mais les Français peuvent potentiellement aller chercher une première place sur l'un des sprints de cette saison. En tout cas, c'est tout ce qu'on leur souhaite. Et comme je vous le disais, du coup, performance énorme de Jouve et de Chanava qui font deux et trois derrière Klebo. En ce qui concerne le sprint féminin, beaucoup moins de choses à souligner, puisqu'on notera la victoire de Stina Nilsson assez largement, le doublé suédois, en tout cas, puisque Stina Nilsson s'impose trois secondes d'avance sur sa compatriote, Ida Ingmar's daughter, et Jessica Diggins, c'est l'Américaine, qui referme le podium. Donc, un doublé suédois pour une Nilsson qui aura vraiment su dérouler dans la finale, malgré une demi-finale, un quart de finale, où elle n'aura pas réussi à faire vraiment un écart dans les boss. Elle a essayé, mais elle n'a pas réussi. C'est vraiment sur la finale, trois secondes d'avance, rien à dire. Donc, voilà, nettement moins de choses à dire. et Stina Nilsson, du coup, qui s'impose sur le sprint féminin. Rapidement aussi, et parce qu'il n'y a pas vraiment eu de lutte, il y avait les épreuves individuelles, du coup, ce dimanche, 15 km pour les hommes, 10 km pour les femmes. Chez les hommes, c'est la victoire du Russe, Sergei Yustyugov, qui s'impose avec l'excellente sixième place de Clément Paris, 30 secondes derrière le Russe, la meilleure performance de sa carrière, son meilleur classement. On attendait aussi Maurice Magnifica, qui, lui, ne termine que 14e, après une deuxième place, sur pour son retour à Davos. Donc, petite déception, on peut appeler ça comme ça, pour Magnifica, mais c'est quand même une excellente sixième place pour Paris, ce qui fait que le week-end, chez les hommes, chez les Français, a été particulièrement bon. Chez les filles, autre victoire russe, sur le 10 km, du coup, avec la victoire d'Anastasia Nepriyaeva, devant Hussberg et Sedova, une autre russe. Au classement général, donc, de ce tour de ski, on va faire un petit point dessus, pas de sky, en tant que leader, contrairement au tour de France, où c'était souvent le cas, mais des russes, encore une fois, avec Alexander Bolchunov, du coup, qui est pour le moment le leader de ce tour, le maillot jaune, si on veut, juste devant son compatriote, Sergei Ustugov, et devant le norvégien, Johannes Klebe. Du coup, là, vous pouvez vraiment voir que selon le classement général, donc il ne suffit pas de remporter l'une des deux étapes pour être premier. Bolchunov, qui n'a remporté ni le sprint, ni l'individuel, et premier devant Ousugov, qui a remporté l'individuel, et devant Klebe, qui a remporté le sprint. Donc voilà un petit peu pour le point sur le classement général côté masculin. Chez les femmes, c'est à peu près pareil, puisque c'est Nepriyaeva qui est première, devant Diggins, et ensuite devant Hussberg. Donc, voilà, c'est un petit peu les infos, le premier, à retenir après cette étape. Chez les hommes, Richard Jouf se classe ce qu'a une douzième position, il me semble, premier français, parce qu'il a logiquement, enfin, ce n'était pas son objectif, mais en tout cas, il n'a pas visé les meilleures places sur l'individuel, malgré sa très bonne place sur le sprint. Donc une douzième place pour Jouf, mais ce n'est pas vraiment ce qu'on leur demande vu les frissons et l'énorme course qu'ils nous ont livré samedi à l'occasion du sprint. Prochaine étape du tour de ski, du coup, le 1er janvier prochain, donc très bientôt en Suisse. Il va y avoir ensuite les autres étapes qui vont succéder jusqu'au 5-6 janvier, il me semble que c'est là la fin du tour de ski, donc ça va aller très vite. On va faire souvent des vidéos du coup de ski de fond, beaucoup de vidéos à venir. Donc comme toujours, n'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner, à mettre un pouce bleu, à la commenter, à la relayer. N'hésitez pas non plus à vous abonner, que ce soit sur Twitter, sur Facebook et bien sûr sur YouTube. On va clôturer cette vidéo avec des petites dédicaces qui m'ont été demandées. Dédicaces tout d'abord du coup à Marine, une dédicace qui m'a été demandée par M. Guillaume, M. Guigui, Guiguius de son prénom, qui se fait malheureusement Cantined et bien sûr SNCF Aid et Kayak Aid même aussi. Donc voilà, petite dédicace aux deux, dédicace également à Filou, dit Monsieur The Dead, chaîne excellente, chaîne YouTube vraiment que je vous conseille d'aller voir avec du contenu de qualité. On en apprend vraiment tous les jours. Et enfin, une petite dédicace personnalisée pour Pauline, Pauline de Clermont, à qui je te demande de t'abonner. C'est une demande d'un fan de Manchester United. Voilà, c'est pas moi le fan. Peut-être qu'il se reconnaîtra. En tout cas, Pauline, abonne-toi et rend l'argent également. Voilà, c'est tout pour les dédicaces. On va clôturer cette vidéo puisque comme je vous disais, beaucoup de vidéos, d'autres vidéos à venir. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner comme je vous disais, ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous dis rendez-vous. Du coup, à très bientôt. Salut tout le monde. Ciao.